Le 6 avril 2023, Koury Richins, 33 ans, aimeut tout un pays en venant raconter la mort brutale de son mari Eric sur les plateaux de télévision. Ensemble, ils avaient trois enfants qui ont beaucoup souffert de la mort de leur papa et pour les aider à surmonter ce deuil, elle a écrit un livre pour enfants dont elle vient faire la promotion. Seulement, le public ne va pas tarder à découvrir que derrière l'image de la veuve éplorée, se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une affaire qui, actuellement, fait scandale aux Etats-Unis, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Mais avant que l'on débute cette affaire, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est nul autre que CyberGhost VPN. Vous le savez, Internet n'est pas toujours très sûr et, pour éviter d'être piraté ou d'être victime d'un site malveillant, l'une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN. Imaginez un tunnel sécurisé où toute votre activité en ligne est protégée et vos données sont cryptées. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez surfer anonymement et en toute sécurité, que vous soyez chez vous ou en déplacement, même sur un réseau Wi-Fi public. CyberGhost VPN est le leader mondial, comptant plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits. Ils ont une excellente réputation avec une note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN vous offre la possibilité de débloquer plus de 40 plateformes de streaming. Par exemple, vous pouvez accéder au catalogue américain ou canadien de Netflix et ainsi profiter en avance de vos films et séries préférés. CyberGhost VPN est compatible avec toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac, Android, iOS et plein d'autres, mais il est aussi compatible sur Smart TV et console de jeu. Vous pouvez l'utiliser simultanément sur 7 appareils différents, ce qui permet d'en faire profiter vos amis ou votre famille. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, ainsi qu'un support 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avec mon lien en description, vous avez 83% de remise sur l'abonnement CyberGhost VPN, ce qui vous reviendra à seulement 2,03€ par mois. En plus, vous avez 4 mois gratuits, donc n'hésitez plus. Eric est né le 13 mai 1982 dans une famille mormone reconnue et appréciée, habitant une petite ville de l'Utah. Ses parents, Jean et Linda, possèdent un grand ranch dans lequel Eric grandit avec ses deux petites sœurs, Cathy et Amy. Ses parents sont assez fortunés, ils sont également des membres actifs et respectés de la communauté. Ils appartiennent à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Eric est l'aîné, le seul garçon de la fratrie. C'est un garçon gentil, dévoué et très souriant. Dès son plus jeune âge, son père va le former aux travaux de la ferme. Assidu et demandeur, le petit garçon s'avère être une aide précieuse au ranch. Il grandit entouré de chevaux et de bétail en pleine nature et il gardera toute sa vie ce goût du plein air, des grands espaces. Il apprécie particulièrement, tout comme son père, la pêche et la chasse. Il grandit heureux, dans une famille unie et soudée. Il est considéré par ses proches comme quelqu'un de très loyal et fidèle. Eric poursuit une scolarité exemplaire et appliquée. Il est très sportif, il adore le football, mais il pratique aussi le baseball et le basket. En grandissant, il s'implique beaucoup dans l'église mormone que fréquente sa famille. À 18 ans, selon la tradition, il part en voyage missionnaire de deux ans au Mexique. Là-bas, il apprend à parler couramment espagnol et il y tisse de nombreux liens. À 20 ans, il se marie avec une jeune femme, Julie. Malheureusement, le mariage ne tiendra pas. Julie flirte et le trompe avec l'un de ses collègues de travail et le couple divorcera quelques années plus tard. Pour Eric, cette trahison est une épreuve douloureuse. Il croit fort aux valeurs de la famille que ses parents lui ont inculquées. Tous les cinq sont très proches et Eric rêve à son tour de fonder sa propre famille. Il lui faudra quelques années pour se remettre de cet échec. Pendant cette période, il laisse un peu les histoires sentimentales de côté afin de se consacrer pleinement à son travail, plus encore à ses projets. Avec son ami Cody Wright, il crée une entreprise de maçonnerie spécialisée dans la pierre qui, au fil des ans, devienne une référence dans la région. Les affaires marchent plutôt bien. Prévoyant, Eric souscrit une assurance vie dont le bénéficiaire était son partenaire Cody. En cas de décès de Eric, Cody toucherait 2 millions de dollars. Ainsi, il sera en mesure de racheter les parts de la société de son partenaire décédé. Dans le cadre de son travail, il fréquente régulièrement Homme-Dépôt, un magasin de fournitures de chantier. Eric, qui est un garçon jovial et très agréable, y est d'ailleurs très apprécié. Un jour, il remarque une jeune femme qui est une nouvelle hôtesse de caisse, c'est Corrie Dardenne, une jolie brune. Eric la trouve ravissante mais il n'ose pas l'aborder et chaque fois qu'il se rend au magasin, il la regarde de loin et passe à une autre caisse. Il avait, au fil du temps, sympathisé avec tout le personnel du magasin et un jour, l'une des caissières remarque le petit manège d'Eric. Elle lui suggère de passer le cap et le motive pour aller à sa caisse afin de l'aborder. Eric prend son courage à deux mains, Corrie est séduite, elle le trouve gentil et avenant et c'est ainsi que commence son histoire d'amour avec la jeune femme. Après l'échec de son premier mariage, il pense avoir enfin trouvé la femme de sa vie, la mère de ses enfants et il se prend à rêver. Corrie ne vient pas du même monde que Eric. Elle est plus jeune que lui, la jeune femme est née le 1er avril 1990, ils ont donc 8 ans d'écart. Elle vient d'une famille typique de la classe moyenne, avec son frère et ses deux sœurs, ils ont principalement été élevés par leur mère, Lisa. En effet, Ronald, leur père, est un alcoolique notoire qui s'est fait arrêter à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse. Instable, très tôt durant leur enfance, ils décident de partir vivre en Caroline du Nord. Corrie, c'est le nom de famille de sa mère et avec son père, ils ont trouvé sympa de le donner comme prénom à l'une de leurs filles. D'ailleurs, leur fils s'appelle Ronnie Junior, le diminutif de Ronald, comme le père. Après avoir passé une scolarité sans encombre et obtenu l'équivalent de son bac, elle poursuit une maîtrise en ressources humaines. Malheureusement, alors qu'elle a 20 ans, elle perd son papa. Tout comme Eric, Corrie est une travailleuse acharmée. Intelligente, douce et belle, elle est considérée par beaucoup comme l'une, voire la plus belle fille de la commune. Elle termine ses études et travaille en parallèle pour subvenir à ses besoins. Elle enchaîne donc les petits boulots. Elle travaille tour à tour comme femme de ménage dans un hôpital avant de finir à la caisse du homme-dépôt. Lorsqu'ils se mettent ensemble, Corrie et Eric deviennent vite inséparables. Ils vivent un début d'histoire idyllique et après s'être fréquenté quelques mois, ils se marient le 15 juin 2013. Eric a alors 31 ans et sa jeune épouse fraîchement diplômée à 23 ans. Le jour du mariage, Linda, la mère d'Eric, qui savait que son fils avait laissé pas mal de plumes lors de sa première union, présente à Corrie un contrat prénuptial. Celui-ci stipule qu'en cas de divorce, aucun des deux n'aura de droit sur les revenus et les actifs de l'autre, sauf si l'un d'eux décède. Folle amoureuse d'Eric, Corrie accepte sans hésitation de signer le contrat de mariage. Tout se passe pour le mieux et rapidement, le couple accueille un premier petit garçon. En tout, ils en auront trois. Eric est aux anges, il prend son rôle de papa très au sérieux et il passe beaucoup de temps avec ses fils, il leur transmet sa passion du foot, il les accompagne et les supporte. Il est d'ailleurs entraîneur adjoint dans le club. Comme son papa l'avait fait avant lui, il va également leur partager sa passion pour la chasse et leur apprendre les travaux de la ferme. D'un point de vue extérieur, la famille renvoie une image de bonheur et de réussite. Durant plusieurs années, Corrie se consacre à ses enfants, Eric gagne suffisamment bien sa vie et il ne souhaite pas que sa femme travaille. D'autant plus que son mariage précédent lui laisse un arrière-goût amer dans la bouche. Il préfère savoir sa femme à la maison avec les enfants, comme sa mère et sa grand-mère l'avaient fait les générations précédentes. Vous l'aurez compris, les Richines sont une famille mormone, très portée sur les traditions et assez conservatrice. Seulement, Corrie, qui n'est pas issue du même monde, est de nature entrepreneuse. Elle est ambitieuse, elle n'a jamais envisagé de rester toute sa vie femme au foyer et après la naissance de son troisième fils, elle veut travailler et elle est déterminée à le faire. Cela entraîne quelques tensions dans le couple, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle propose à Eric d'embaucher une nounou à plein temps, ce qui lui permettra de dégager du temps pour elle afin qu'elle puisse s'épanouir en travaillant. Pour Eric, même si cela ne correspond pas à l'image de la famille traditionnelle dont il défend les valeurs, il accepte et Corrie obtient dans la foulée sa licence d'agent immobilier. Après cela, elle s'associe à son frère et ils montent ensemble leur propre agence. En reprenant le travail, plus encore en étant elle aussi à son compte, Corrie s'épanouit. Parallèlement à ses activités d'agent immobilier, elle achète des maisons bon marché en mauvais état, puis avec Eric et sa société, il les rénove afin de les revendre et de se faire ainsi une jolie plus-value. Le couple semble avoir tout pour être heureux en apparence. Ils incarnent aux yeux de tous la parfaite image de la famille idéale. Seulement, vous le savez, sur cette chaîne, les secrets les plus sombres sont parfois dissimulés derrière les familles en apparence les plus épanouies. Le 4 mars 2022, à 3h du matin, Corrie contacte le 911. Elle raconte à Folet avoir trouvé son mari, froid et inconscient, dans leur chambre. Le répartiteur envoie tout de suite des secours et en attendant, il lui demande de commencer un massage cardiaque. À 3h22, les secours et les agents du shérif arrivent sur place. Ils trouvent Eric, inconscient, au pied du lit. Ils essaient de le réanimer, mais malheureusement, rien n'y fait. À 3h30, il est déclaré mort à seulement 39 ans. Corrie est interrogée. Que s'est-il passé ? Elle raconte que la veille de la découverte, elle avait signé un compromis de vente. Pour fêter la signature, vers 21h, elle avait décidé de préparer un petit cocktail à base de vodka à Eric. Elle lui avait porté dans le lit et alors qu'ils étaient sur le point de s'endormir, l'un de leurs fils arriva dans la chambre. Il avait fait un cauchemar. Il n'était pas bien et il voulait que sa maman vienne avec lui dans sa chambre. Corrie était donc partie se coucher avec lui dans son lit et elle s'était endormie. Vers 3h du matin, elle se réveilla et décida de retourner se coucher dans sa chambre. Lorsqu'elle s'installa dans le lit, elle sentit tout de suite qu'Eric était froid. C'est alors qu'elle contacta immédiatement les secours et en les attendant, elle lui fit un massage cardiaque. Les enquêteurs procèdent aux premières constatations et rapidement, les premiers doutes apparaissent. Premièrement, ils ne retrouvent pas le fameux verre utilisé pour le cocktail. En second lieu, lorsque les secours sont intervenus, ils ont pratiqué un massage cardiaque sur Eric, ce qui a entraîné de la mousse sortant de sa bouche. Si Koury avait réellement effectué un massage cardiaque comme elle l'affirmait, la mousse aurait déjà été apparente avant l'arrivée des secours. Or, ce n'était pas le cas. De toute évidence, elle ne disait pas la vérité, elle n'avait pas tenté de le réanimer. Il relève également qu'alors que Koury affirme avoir ressenti la froideur d'Eric en se joignant à lui dans le lit, lors de l'arrivée des secours, Eric ne se trouvait plus dans le lit, mais il était plutôt étendu au sol, à ses pieds. De plus, elle insiste sur le fait que pour célébrer l'occasion, Eric avait consommé une pilule de THC. Cependant, elle est incapable de spécifier où se trouvent ces fameuses pilules, en prétextant que la femme de ménage les déplace constamment à des endroits différents. L'enquête continue, laissant place à de nombreuses questions sans réponse, d'autant plus que le comportement de Koury n'est pas celui que l'on attendrait d'une veuve en deuil. Du côté de la famille d'Eric, c'est le choc, la consternation, mais au-delà de la tristesse, c'est la colère qui s'empare de la famille. Cathy, la petite sœur d'Eric, pense tout de suite que la mort de son frère n'a rien d'accidentel. Elle est fermement persuadée que la responsable de la mort de son frère n'est nul autre que sa femme Koury. Et si elle porte de telles accusations, c'est qu'elle a une bonne raison. Derrière l'image de la parfaite famille, il y avait une réalité bien plus sombre qui ne va pas tarder à être révélée. Après quelques années de mariage, derrière les apparences de la famille idéale, le couple va mal. Déjà en 2018, Eric perd subitement sa mère, elle était le pilier, le liant de la famille, et sa perte est une terrible épreuve pour toute la famille. Aussi, la société de Koury ne se porte en réalité pas si bien que cela. Elle rencontre de nombreux problèmes financiers. La situation ne fait qu'empirer, elle a du mal à rembourser ses prêts, elle est surendettée. Après trois enfants et sept ans de mariage, les différents points de désaccord au sein du couple sont devenus, au fil du temps, source de conflits permanents. Loin de la complicité du début, dorénavant, Eric et Koury ne sont absolument plus sur la même longueur d'onde. Cette année-là, en septembre 2020, une dispute plus intense que les autres éclate. Eric accuse Koury de lui voler de l'argent. Il a constaté que depuis quelque temps, elle avait détourné plus de 130 000 dollars du compte de sa société de BTP et elle avait retiré 100 000 dollars des différents comptes en banque du ménage. Se sentant trahi et déçu, il rencontre, le même mois, un avocat spécialisé en divorce, ainsi qu'un conseiller successoral le mois suivant. Au final, il décide de ne pas divorcer afin que ses enfants ne grandissent pas dans une famille brisée. Koury, de son côté, se trouvant devant le fait accompli, accepte de rembourser la société de son mari et son associé. Deux mois plus tard, en novembre 2020, après toutes ces péripéties, le couple décide de partir en vacances afin d'essayer de se recentrer, de se retrouver. Ils partent donc en Grèce. Là-bas, un soir, Koury propose un cocktail à son mari. Seulement, juste après l'avoir bu, Eric se sent très mal. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il va tout de suite penser que sa femme a tenté de l'empoisonner. Depuis ce jour, il va développer une profonde méfiance vis-à-vis de Koury. Quelques mois après cet épisode, lors d'une discussion dans laquelle il se confiait auprès de sa sœur, il va lui faire part de ses doutes et tout lui raconter. Celle-ci lui conseille de divorcer au plus vite, mais Eric est formel, il ne souhaite pas d'un divorce qui briserait sa famille. Plus encore, il a bien trop peur qu'elle obtienne la garde et qu'il ne puisse plus les voir au quotidien. Il préfère donc rester dans ce mariage anxieux et malheureux. Un peu plus d'un an plus tard, malgré le bonheur de façade comme on en voit très souvent sur les réseaux, rien ne va plus dans le couple. Au-delà des problèmes d'argent et les doutes sur une éventuelle tentative d'empoisonnement de sa femme à son égard, Eric la soupçonne désormais d'entretenir une liaison en parallèle de leur mariage. Il est convaincu que sa femme le trompe. En janvier 2022, Koury a modifié la police d'assurance vie conjointe qu'il partageait avec son associé Cody Wright, de sorte à ce qu'elle en soit la seule bénéficiaire. Cependant, après cette modification, la compagnie d'assurance a informé les deux associés de la situation et ils ont pu revenir en arrière. Là encore, il ne la quitte pas, mais il décide de prendre des dispositions. Il crée une fiducie sans en parler à Koury. Une fiducie, c'est une structure légale et financière dans laquelle une personne détient et gère les biens d'une autre personne. Il donne donc la propriété, la gestion de la maison familiale et de tous ses biens personnels, ainsi que sa part dans son entreprise de maçonnerie, à sa sœur Cathy. Ainsi, il se dit que si quelque chose lui arrivait, Koury ne toucherait rien, tout irait à ses enfants sous le contrôle de celle dont il avait toute confiance, sa sœur. Au-delà de la méfiance du vol et des manipulations, les points de désaccord les plus importants dans le couple, ce sont les ambitions et le business de Koury. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa société ne se porte pas bien, elle est sur-endettée. Pour ne rien arranger, elle est également poursuivie par un couple pour fraude. Elle leur a vendu une maison dans laquelle se trouvait de la moisissue. De plus, elle doit aussi plus de 130 000 dollars au fisc. Mais cela n'empêche pas la mère de famille d'avoir toujours de grandes ambitions. Elle a repéré un grand manoir en vente. Le domaine fait plus de 1900 mètres carrés. Il a huit chambres avec chacune sa salle de bain. La maison peut accueillir jusqu'à 60 personnes pour des réunions de travail, des vacances en famille ou des occasions à célébrer. La propriété possède également une piscine, une salle d'exercice, un simulateur de golf, un terrain de volet, un mur d'escalade, deux salles communes, deux cuisines et une salle de réalité virtuelle. Elle est mise en vente à 2 millions de dollars. Curry est ambitieuse, elle veut gagner toujours plus et elle pense que c'est une occasion en or. Seulement, Eric ne partage pas l'enthousiasme de sa femme concernant ce domaine. Déjà, il pense que ce n'est pas une bonne affaire mais surtout, il ne veut absolument pas participer à cet achat. Ce qui ne fait qu'aggraver le climat de tension dans le couple. Quelques semaines plus tard, pour la Saint-Valentin, Curry prépare un sandwich à son mari. Seulement, juste après avoir fini de le manger, il commence à se sentir très mal, il fait une réaction allergique. Il commence à avoir de l'urticaire et il a du mal à respirer. Heureusement pour lui, il a l'épipène d'un de ses fils, il se fait une injection, ce qui lui sauve certainement la vie. Après ce nouvel incident, il se confie à sa soeur ainsi qu'à des amis, « S'il m'arrive quelque chose, ça viendra de Curry. » La famille d'Éric, suite à son décès, est toujours sous le choc. Ils sont catégoriques. Après deux tentatives échouées, il semble qu'elle ait enfin réussi son coup. D'ailleurs, la mère de famille n'a absolument pas le comportement d'une femme venant de perdre son mari, le père de ses trois enfants. Elle avait prévu de fêter la signature du manoir en organisant une grande fête et alors que son mari vient tout juste d'être retrouvé mort, elle décide de la maintenir. Oui, vous avez bien entendu, alors que son mari est mort depuis seulement quelques heures, elle ne trouve rien de mieux à faire que de fêter la signature du compromis qu'elle venait de signer pour le fameux domaine. Lors de cette fête, elle ne semble absolument pas abattue, elle boit et fait la fête. Certains invités plus éloignés ne savent même pas qu'elle vient de perdre son époux. Pour la famille d'Éric, c'est la provocation de trop. Cathy, sa sœur, se présente à cette fête et la tension monte tout de suite entre les deux femmes. Koury ne souhaite pas sa présence et elle lui demande de partir de chez elle pour la laisser pleurer en paix. C'est à ce moment-là que Cathy lui révèle qu'en réalité, la maison n'est pas la sienne. Elle lui appartient car par le biais de la fiducie, c'est elle la propriétaire de tous les biens de son frère. Koury ne touchera absolument rien de son patrimoine. Sous le choc de ses révélations, Koury va physiquement agresser Cathy. La police est d'ailleurs appelée. Moins de trois semaines après la mort de son époux, le 28 mars, elle intente une action en justice pour prendre le contrôle de la succession qui s'élève à 3,6 millions de dollars. Elle prétend que son mari a tenté de frauder, manipulé par sa famille, en la retirant de son testament à son insu. Conformément à son contrat de mariage, elle estime que tous les actifs d'Eric doivent lui revenir. Une bataille judiciaire s'engage alors. Koury traîne également Cathy en justice, lui demandant 300 000 dollars. Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit en toute discrétion. Les résultats de l'autopsie arrivent et il révèle qu'Eric est mort des suites d'une overdose de Fintani. Il avait cinq fois la dose létale dans son sang. De plus, le Fintanil retrouvé dans son organisme n'était pas du Fintanil de qualité médicale mais plutôt de contrefaçon proposé aux Marchénois. Les policiers obtiennent alors un mandat de perquisition pour les propriétés et donc les téléphones, les ordinateurs et tous les autres appareils électroniques se trouvant chez les Richins. Alors que Koury prétendait qu'elle n'avait pas son téléphone avec elle lorsqu'elle était dans la chambre de son fils avant la découverte, les experts vont découvrir que cette nuit-là, son téléphone avait été verrouillé et déverrouillé plusieurs fois dans la nuit. Elle avait même reçu et envoyé des messages qu'elle avait ensuite supprimés pour ne laisser aucune trace. Il découvre également d'autres messages que Koury avait tenté de supprimer. En décembre 2021, elle avait envoyé des textos à une certaine C.L. Cette dernière est alors identifiée et il découvre qu'elle a un long passé avec les substances illicites. Elle travaillait pour Koury, elle faisait le ménage dans les maisons dont elle s'occupait, son domicile a été perquisitionné et les enquêteurs ont découvert de la drogue ainsi qu'une arme à feu. Étant donné qu'elle était en liberté conditionnelle, ils ont conclu un accord avec elle. En échange de son témoignage, elle ne sera pas poursuivie. Elle raconte que Koury l'avait contactée en décembre 2021 et en février 2022. Elle prétendait avoir besoin de calmant pour l'un de ses clients. En décembre, elle lui avait fourni des analgésiques pour 1300 dollars. Deux semaines après la Saint-Valentine, elle l'avait de nouveau contactée et cette fois-ci, elle voulait quelque chose de plus fort, elle voulait spécifiquement du fentanyl, un opioïde 100 fois plus fort que la morphine. « Je voudrais quelque chose de vraiment plus fort, lui dira-t-elle, un truc qui aurait pu prendre Michael Jackson. Elle lui en avait fourni pour 900 dollars. » Pendant ce temps-là, Koury, qui n'est pas informée des avancées de l'enquête, continue sa petite vie sans Eric. Elle raconte, à qui veut bien l'entendre, que son mari est mort des suites d'un AVC. Seulement, pour ses enfants, la perte de leur papa avec lequel ils étaient très proches est extrêmement difficile. Elle décide alors d'écrire un livre pour les aider à surmonter leur chagrin. Entre-temps, elle part plusieurs fois en vacances en Espagne et au Mexique. Après avoir trouvé un éditeur un peu plus d'un an après la mort de son mari, son livre, intitulé « Es-tu avec moi ? » sort en librairie et elle en fait la promotion à la télé locale. À l'intérieur de son ouvrage, elle fait une dédicace à son incroyable mari et merveilleux père s'y soudainement partie. Elle se présente comme une veuve en deuil cherchant à aider ses enfants à surmonter ce terrible chagrin. Dans les médias, elle raconte qu'elle cherchait une histoire à lire à ses enfants, elle était allée sur Amazon mais elle n'avait rien trouvé. Elle avait donc décidé d'écrire son propre livre. Elle explique qu'il est important de garder la connexion avec la personne disparue, d'en parler. À sa sortie, le livre est bien accueilli, il reçoit de nombreuses critiques très positives, c'est un succès. Elle prévoit, grâce à ce retour positif, de faire une série de livres. Elle a même le tome 2 en préparation, Maman, à quelle distance se trouve le paradis ? Khoury fait totalement illusion, beaucoup pensent qu'elle est une femme brisée qui essaie d'aider ses fils à faire vivre la mémoire de son défunt mari. Plus encore, elle passe pour une femme au grand cœur qui, à travers sa triste expérience, veut aider un maximum d'enfants. Cependant, la famille d'Eric est loin d'être amadouée par le numéro de Khoury. Ils espèrent attendent patiemment les résultats de l'enquête. Un peu plus d'un an après le décès d'Eric, le 8 mai 2023, trois jours après la publication de son livre sur la base du rapport toxicologique et des données téléphoniques, Khoury est arrêtée pour le meurtre de son mari. Elle est accusée de meurtre au premier degré. La nouvelle de cette arrestation fait aussitôt la une des médias. La veuve éplorée serait en réalité une manipulatrice froide et calculatrice qui avait elle-même tué le père de ses enfants. Elle est immédiatement emprisonnée et ses enfants sont confiés à la famille d'Eric. Le 12 juin, sous les yeux des caméras, s'ouvre l'audience visant à déterminer si Khoury pouvait être libérée sous caution jusqu'à son procès. La famille, les amis d'Eric ainsi que certains de ses employés sont présents. Pour la défense, leur cliente est innocente. Ils reviennent d'abord sur le témoignage de C.L. Selon eux, elle avait simplement dit ce que les enquêteurs voulaient entendre pour sauver sa peau. Elle était en liberté conditionnelle. Son témoignage n'était du coup absolument pas fiable. Aucune preuve ne permet d'affirmer qu'elle a bien vendu le fentanyl à Khoury et ils rappellent d'ailleurs que dans la maison, la police n'a trouvé aucune trace de cette substance. Ils ont également fait venir trois amis d'Eric qui ont raconté qu'il n'avait jamais évoqué le fait que sa femme cherchait à le tuer. Il avait certes parlé de ses difficultés conjugales mais rien de plus. L'analyse de son téléphone va permettre d'avoir les preuves qu'elle avait menti à la police sur le déroulement de la soirée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle prétendait que lors de cette tragique nuit, elle n'avait pas son téléphone sur elle. Or, il découvre que durant la nuit, son téléphone avait été activé plusieurs fois. Elle avait même envoyé des textos et elle les avait ensuite supprimés avant de passer l'appel au 911. L'accusation a également présenté des recherches très suspectes que Coury avait fait sur Internet. Tout d'abord, l'une des plus accablantes était « Quelle est la dose mortelle de fentanyl ? » Elle avait ensuite cherché « Quelles sont les prisons pour riches aux Etats-Unis ? » L'assurance-vie paiera-t-elle malgré que le certificat de décès soit en attente ? Les policiers peuvent-ils me forcer à passer au détecteur de mensonges ? Pour finir, elle avait aussi cherché comment effacer définitivement la mémoire d'un iPhone. Bon, apparemment, elle n'avait pas trouvé la solution. Les enquêteurs ont découvert que tous les comptes de Coury étaient à découvert. Elle avait des dettes à hauteur de 4 millions de dollars. Ils se rendent également compte qu'elle avait soutiré à la société de son mari plus de 130 000 dollars et qu'elle avait souscrit à un crédit d'une valeur de 250 000 dollars sur l'hypothèque de leur maison. Mais les révélations n'étaient pas terminées. Lors de cette audience, on apprend également qu'entre 2015 et 2017, la mère de famille a souscrit 4 assurances sur la vie de son mari en falsifiant des documents et sa signature à son insu d'une valeur totale de 2 millions de dollars. Elle avait d'ailleurs déjà empoché 1,3 million de dollars en juin 2022. Pour le procureur, une chose est sûre, Koury savait qu'Eric valait beaucoup plus mort que vivant. Si elle divorçait, elle n'obtiendrait rien. Elle avait donc décidé de le tuer pour empocher l'argent des assurances vie et, conformément au contrat de mariage, tout son patrimoine qui s'élève à 3,6 millions de dollars. Malheureusement pour elle, elle ne savait pas que derrière son dos, Eric avait tout modifié pour qu'elle n'ait rien. L'avocat de la famille Richins prit la parole afin de balayer toutes les rumeurs concernant une overdose liée à une prise de médicaments massifs d'Eric. Il explique qu'Eric avait un mode de vie sain, qu'il n'avait aucune addiction et encore moins une addiction aux opioïdes. Pour lui, le seul tort d'Eric a été de ne pas avoir divorcé afin de préserver ses enfants. Enfin, c'est Cathy, la sœur d'Eric qui est venue faire une poignante déclaration. Elle a raconté combien elle avait toujours été proche de son grand frère. Elle a demandé au juge de ne pas laisser Koury sortir de prison pour la sécurité de ses enfants car elle a aussi souscrit des assurances-vie au nom de chacun de ses fils. Pour les Richins, c'est clair, elle est prête à tout pour l'argent et pourquoi pas à éliminer ses propres enfants. Puis, elle raconte combien il a été douloureux pour la famille après le décès d'Eric de voir Koury se pavaner ainsi dans les médias en se faisant passer pour une malheureuse veuve en deuil. Elle ne s'était pas impliquée dans les funérailles de son époux. Elle disait avoir trop de chagrin pour cela mais elle avait beaucoup insisté pour qu'il soit incinéré. Pendant que sa famille s'occupait de toutes ses formalités douloureuses, elle finissait de conclure l'achat de la fameuse propriété. Elle n'avait d'ailleurs pas attendu pour fêter ça et engagé un architecte pour rénover le domaine. Koury avait aussi contacté les services d'un serrurier pour ouvrir le coffre-fort de son mari afin de récupérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Depuis la mort d'Eric, les relations avec sa famille étaient très tendues. Elle empêchait les garçons de voir leur grand-père et leur tante. Selon Cathy, elle avait manipulé les garçons en prétendant qu'aucun membre de la famille de leur père ne se souciait d'eux alors qu'en réalité c'était tout le contraire. À la fin de cette audience qui a duré quatre heures, le juge n'a pas autorisé la sortie de Koury sous caution. C'est une affaire très récente et j'ai eu envie de vous en parler car actuellement elle fait scandale de l'autre côté de l'Atlantique. Le procès n'a pas encore eu lieu et nous ne pouvons pas affirmer que Koury a bien tué son mari mais il y a malheureusement pour elle de nombreuses preuves allant dans ce sens. Dans cette terrible histoire, j'ai vraiment une pensée particulière pour ces petits garçons. Après la terrible tragédie qu'est la perte de leur papa dont ils étaient si proches, à présent ils doivent faire face aux terribles accusations portées contre leur mère. J'imagine combien cela doit être difficile pour ces petits garçons qui n'ont que dix, huit et six ans et qui n'ont déjà plus de papa ni de maman pour veiller sur eux. Heureusement pour ces petits bouts la famille d'Eric est très soudée, ils sont à présent avec eux dans un environnement aimant et bienveillant. Néanmoins quelle douleur de se dire que c'est potentiellement leur maman qui a tué leur papa. La semaine dernière je vous ai parlé de la tragique affaire de la famille Coleman, je vous mettrai le lien en description. Et bien dans les deux cas les victimes avaient senti qu'elles étaient menacées mais elles n'avaient pas mesuré la dangerosité imminente. Eric se savait en danger de mort il en avait parlé à sa sœur ainsi qu'à quelques amis de toute évidence Koury avait tenté plusieurs fois déjà de l'empoisonner mais de ce que j'ai trouvé il n'a pas pris de disposition particulière pour se protéger. Il a certes administrativement et légalement fait tout ce qu'il fallait pour protéger son patrimoine et le léguer à ses enfants mais il ne s'est pas protégé lui-même et malheureusement cela lui a été fatal. S'entend que son mari réfléchissait de plus en plus sérieusement à un divorce je pense que Koury s'est probablement empressé de passer à l'acte. Six jours avant sa mort selon la police elle avait acheté du fentanyl la substance qui lui a été fatale. Elle avait spécifiquement demandé cette substance associée à la mort de Michael Jackson j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si elle en avait acheté pour soulager une douleur ou pour un usage récréatif elle n'aurait pas fait référence à la mort. La peine de mort étant en vigueur en Utah s'il s'avère que Koury est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de son mari elle l'encourt. Cependant de ce que j'ai trouvé le procureur ne souhaite pas demander la peine de mort mais plutôt la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'avère qu'elle est coupable elle aurait dans ce cas-là fait preuve d'un incroyable culot. Après avoir tué son époux le père de ses enfants elle décide de capitaliser dessus en écrivant un livre sur le deuil d'un homme qu'elle aurait elle-même assassiné. Elle est allée jusqu'à jouer la veuve éplorée sur les plateaux TV racontant la tragique perte qu'était la mort de son mari. Elle jouait la victime cherchant à attirer l'attention la pitié et la sympathie. Koury semble être une femme extrêmement vénale. Était-elle dans une perpétuelle fuite en avant suite à la création de sa société immobilière qui était un gouffre financier ? Quoi qu'il en soit elle avait déjà et ce depuis 2015 souscrit à plusieurs assurances-vie au nom et à l'insu de son mari dont le principal bénéficiaire était elle-même. Se pose alors la question avait-elle prévu ou souhaité la mort de son époux depuis au moins 2015 ? Enfin Eric soupçonnait sa femme de le tromper était-ce le cas ? Si oui quelle est la nature profonde de cette relation ? Actuellement Koury est donc toujours incarcéré dans l'attente de son procès qui devrait avoir lieu dans environ un an. À ce moment-là nous en saurons certainement plus et je ne manquerai pas de vous tenir informé. N'hésitez pas en attendant le procès à partager vos sentiments vos ressentis et vos hypothèses sur cette affaire en commentaire. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire vous avez trouvé cette vidéo informative. Je remercie encore le sponsor de cette vidéo CyberGhost VPN. Je vous rappelle l'offre en description si vous recherchez un VPN de qualité seulement 2,03€ par mois pour obtenir en plus du contenu géo-restreint une sécurité et une confidentialité numérique totale. Un grand merci également à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas vous pouvez me le signifier en inscrivant Eric dans les commentaires. Vous pouvez également me soutenir en likant et en partageant cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout restons prudents. au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501